Thibé Joshua a été informé par Dieu qu'il allait mourir selon l'église des télé-évangélistes tardifs Laskoan. Dimanche matin, une déclaration publiée sur la page officielle de Joshua citait le prophète disant qu'il y avait le temps pour tout, le temps de venir ici pour la prière et le temps de rentrer chez lui après les services. Mais avant cela, la déclaration mentionnait que le souverain Seigneur ne faisait rien sans révéler son plan à ses serviteurs les prophètes, impliquant essentiellement que Joshua était en effet conscient qu'il mourait. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous exposer quelques secrets de Thibé Joshua. Alors si vous êtes prêts, on commence. Et c'est parti. Sur les talons du prophète Tibé, après la mort de Joshua, des condoléances ont été envoyées à la famille du défunt prédicateur. Cependant pour certains, Joshua ne méritait pas d'être célèbre. D'une part, le docteur Oguname, un nigérien basé en Allemagne, est en fait heureux que le prophète Joshua soit mort. Tout en réprimandant le défunt et l'évangéliste pour avoir célébré la mort d'Ada Jésus, Oguname a qualifié le christianisme de doctrinais étrange qui a été emmené à déconnecter notre peuple de la bonne direction. Dans une vidéo de 42 minutes publiée sur sa page Facebook, Oguname a écrit, « La mort de Tibé Joshua n'est que le début. Beaucoup d'autres suivront encore le son d'Ada Jésus va noyer tous ses démons plongeant les Africains dans une profonde dormie. » Il a poursuivi en disant, « Si vous vous souvenez tous de l'enseignement que j'ai fait il y a quelques mois à propos d'Ada Jésus, j'ai dit si clairement que même s'ils essayent de laver les mains de leurs problèmes, nous savons tous que les personnes qui l'ont célébré, la mort de ce pasteur géant a-t-il dit en gesticulant. Nous savons tous que toutes ces personnes ont utilisé sa mort comme une réaffimation pour informer le membre. » Et même, la présentrice de Radio Sandra, dans une série de tweets, a affirmé que le ministère de Tibé Joshua a fait beaucoup de dégâts. Ses commentaires ont immédiatement suscité diverses réactions, dont une qui a affirmé qu'il avait donné de l'eau bénite à une partie de sa congrégation pour soigner le sida. Evelyn Joshua et les pasteurs réagissent. Pendant ce temps, la femme de Tibé Joshua, Evelyn, a déclaré aux journalistes qu'elle avait rencontré son défunt mari assez inconscient après avoir soudainement quitté ses membres d'église pendant le service. Le pasteur fondateur du Christ Merciland a raconté une histoire similaire aux membres de son église. Le commissaire de police de Lagos, Hakim Odomosu, a également confirmé le développement, ajoutant que Joshua est décédé à 3h du matin le dimanche 5 juin. Dès plus, le fondateur de l'Assemblée royale du pasteur des champions, Joshua Ijilna, a révélé lors du service dominical de son église qu'il prévoyait la mort de Tibé Joshua. A différentes occasions entre 2015 et 2018, Ijilna a déclaré qu'il avait communiqué la vision à Tibé Joshua, mais le pasteur de la synagogue Church n'a pas semblé déconcerté. Chef Bouchiri, qui est tout aussi controversé que Tibé Joshua, a rendu hommage au défunt clerc en disant, « Nous ne pouvons pas laisser cela nous passer. » – Sous-titrage Société Radio-Canada